Parce que, Martin, j'ai beaucoup aimé ta chronique avec la nouvelle patronne du hockey canadien. On dit PDG? PDG, PDG. Catherine Anderson. D'ailleurs, je pense que tu as aimé, enfin, dans ton sous-texte, il avait l'air d'avoir d'appréciation de votre conversation. Oui, écoute, tu sais, c'est une... Clairement, cette femme-là a beaucoup de leadership. Elle était PDG de Curling Canada auparavant. Elle est coprésidente du caucus des sports d'hiver canadiens. Donc, c'est pas son premier rodéo. Non, non, non. Elle a siégé pendant dix ans au Conseil de rugby Canada. Donc, elle connaît... Et c'est une femme, visiblement, j'ai découvert au cours de ma conversation avec elle, elle a beaucoup réfléchi sur les systèmes sportifs. Et je lui ai demandé au début de la conversation. Puis, tu sais, c'est quand même une grosse fédération. Il devait y avoir beaucoup de choses à apprendre en arrivant. Puis elle a dit, bon, mais tu sais, il y a beaucoup de choses particulières à la fédération. Mais au bout de ligne, c'est une fédération de sports amateurs. Je sais comment ça fonctionne. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Elle a eu des postes de direction aussi dans l'entreprise privée, dans des grandes entreprises comme Whirlpool et tout ça. Alors, donc, une leader. Et le bout le plus intéressant que j'ai eu de ma conversation avec elle, on a parlé de plusieurs sujets sur lesquels je vais revenir éventuellement. Ça, c'était sur les coûts associés. L'accès. L'accès au hockey qui est de plus en plus difficile. Et souvent, je mentionne que si Maurice Richard ou Mario Lemieux ou Mike Bossy vivaient leur enfance de nos jours, fort probablement qu'ils ne pourraient pas jouer au hockey parce que ça coûte extrêmement cher, que leurs parents ne pourraient pas se permettre ça. Ce qui est dramatique, là, tu sais, c'est devenu un sport d'enfants privilégiés, le hockey, ou un sport de parents de la classe moyenne qui font des sacrifices immenses pour que leurs enfants puissent jouer. Et ça teinte le climat beaucoup dans les arénas, les relations avec les entraîneurs et tout ça, parce que les gens disaient au prix que ça me coûte. Je m'imagine. « Vous allez utiliser mon enfant comme je veux qu'il soit utilisé. » Et donc, c'est ça. Et j'ai demandé à Mme Anderson, « Qu'est-ce que vous pouvez faire? » Tout le monde dit que c'est un problème. Tout le monde dit qu'il faut faire quelque chose. Mais c'est quoi vos idées pour régler ça? » Et elle m'a sorti l'exemple. Elle a dit, « Écoutez, il y a des pays dans le monde où peu importe le sport que les enfants veulent pratiquer, ils peuvent le pratiquer presque gratuitement. Et ça a des impacts sociaux incroyables. La population des enfants est plus heureuse. Ils ont des meilleurs résultats à l'école. Ils sont en meilleure condition physique. Il y a moins de délinquance. Et les coûts sociaux de santé pour ces pays-là sont plus bas parce que les gens prennent des bonnes habitudes de vie très tôt. Et si on regarde le modèle norvégien, par exemple, en Norvège... Là, la Norvège. Il y a 93 % des enfants qui pratiquent un sport organisé. Et c'est pour pas grand-chose. Et il y a une loi qui a été enchassée. Il y a une loi qui a été adoptée qui s'appelle, je pense, la Déclaration des droits des enfants. Et les 54 fédérations sportives de Norvège sont tenues de respecter ça. Il y a des règles très claires. Par exemple, on doit jouer de façon locale ou très régionale rapprochée jusqu'à l'âge de 11 ans ou 13 ans. On n'a pas le droit de tenir de statistiques ou de classement avant l'âge de 11 ou 12 ans. On ne sépare pas l'élite de la masse avant qu'on atteigne l'âge de la puberté. Et donc, toutes les mesures... Et une fois qu'on fait cette séparation-là entre l'élite et la masse, ceux qui font partie de l'élite, on leur donne les moyens de devenir les meilleurs au monde. On les encadre. Et donc, c'est sûr, ça prend une collaboration entre le milieu scolaire, le milieu associatif, le gouvernement et tout ça. Il y a des coûts associés à ça, mais les études montrent que ça rapporte. Et la Norvège a été étudiée par à peu près tous les chercheurs dans le monde. Et elle, ce que Mme Anderson m'a dit, elle dit, moi, je n'ai pas une baguette magique, je ne peux pas arriver au Canada. Je disais, bon, mais c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais elle dit qu'elle aimerait beaucoup monter un projet pilote en association avec une ou deux localités au Canada pour tester ça, voir qu'est-ce que ça donnerait si c'était gratuit de jouer au hockey ou presque gratuit, avec des règles très claires pour limiter les coûts de pratique, l'échange d'équipement et tout ça, pour faire en sorte que n'importe quel enfant puisse lever la main et dire, je peux jouer au hockey. Et elle m'a même dit, écoutez, écrivez-le, si il y a une municipalité ou une région... Attends, on lance l'appel, on lâche l'appel, hein, on lâche l'œil. Elle a dit, s'il y a une région chez vous qui est intéressée à faire ça, à faire un partenariat avec nous pour faire ce projet pilote-là qui nous appelle, on regarde ça actuellement. Et donc, je trouvais que ça détenait par rapport à ce que j'avais entendu ailleurs. Les gens disaient, ah, ça prendrait des crédits d'impôt aussi, ça, pour les parents, mais d'avoir, de tester ça pour voir ce que ça donnerait et voir si on ne pourrait pas faire ça à plus grande échelle. Si les Norvégiens sont capables de le faire et qu'il y a beaucoup de bienfaits pour l'ensemble de la société, pourquoi ne regarderions-nous pas ça? Alors, c'est ça. J'ai trouvé ça très intéressant et j'ai très hâte de reparler avec elle. Est-ce qu'on a parlé de beaucoup de dossiers sur lesquels on a prévu poursuivre la conversation? Oui, parce qu'il y a quand même... Bien, j'allais dire, en même temps, il y a combien de joueurs norvégiens dans la Ligue nationale d'Hockey? C'est ça que j'allais dire. Sons-tu bons, là, Norvège? Ben, regarde, regarde, as-tu déjà gagné des médailles aux Jeux du vent? Des médailles, non, mais on parle de hockey, là. On se parle de ce qu'ils te font, là. On se parle pas de ce qu'ils te font, c'est ça. Tellement ce qu'ils te font. Mais là, ces coûts-là, ça serait forcément d'effrayer, quoi, par les municipalités? Par toi, oui. Ce sont des coûts publics, des frais publics. J'ai commencé à lire des... Il y a d'autres pays qui s'inspirent de ce genre de pratiques-là et notamment, on finance ça avec les revenus des paris sportifs. Je trouvais ça absolument génial. D'ailleurs, il paraît que Shane Pinto est un fort défenseur de cette... Eh bien, Shane Pinto, je pense, figure en tête de liste des donateurs, peut-être. On va peut-être voir au Tournoi Pied-oui de Québec, dans cinq ans, des affiches dans les gradins. Merci, Shane! Comme l'annonce... Il n'y a pas l'annonce de Canadian Tire ou le programme de soutien aux sports amateurs. Il y a une dame qui arrive chez elle et qui, là, tous les jeunes dans la rue se mettent à la pluie. Ah oui, 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 c'est vrai. C'est peut-être le destin de Shane. Oui, puis c'est un véhicule aussi, c'est l'autre élément aussi, c'est un véhicule d'intégration extraordinaire, le sport aussi, pour les jeunes nouveaux arrivants. Je pense qu'elle avait noté, c'est ça, dans ta chronique, puis c'est donc un argument de plus, là, mais... Non, mais comme Martin dit, c'est ça, c'est que c'est pas obligé d'être que de l'argent public. Il y a peut-être moyen de... Ne serait-ce que le championnat mondial junior, là, tu sais, je pense pas que le taux du ski en Norvège, quoi que c'est ça, ça génère peut-être de l'argent, mais... Mais c'est sûr que oui. Mais tu sais, le mondial junior, non, mais je veux dire, le mondial junior, ça génère des sous, tu sais, il y en avait de l'argent dans les coffres à Hockey Canada, là, puis c'était pas juste l'argent des cotisations des membres, là, donc... Non, non, mais on avait même des petits fonds de sûreté, à gauche puis à droite. C'est ça. Imaginez tout l'argent qu'ils vont économiser, là, en assainissant leur pratique. Enfin, puis moi, ça tombe mieux, là, mais mes enfants vont être en âge de jouer, là, si on pouvait économiser. Je trouve ça intéressant, tu sais, que n'importe quel sport, et là-bas, les enfants sont vraiment en roi, là, un enfant peut faire partie d'une équipe et dire, moi, ça me tente pas de jouer les matchs, je veux juste faire les séances d'entraînement. Parfait, c'est ça que tu veux faire, c'est ce que tu vas faire. À la mi-saison, l'enfant dit, moi, j'aimerais mieux jouer pour l'autre équipe. Parfait, OK, on va te transférer d'équipe, c'est les... Là, c'est ça, ça va loin, quand même. Oui, oui, bien... Il y a un aspect aussi, quand tu commences quelque chose, tu le finis, là, puis on fait pas les choses à moitié, puis... Oui, oui, c'est pas toi qui décides. Non, c'est ça. Mais, tu sais, eux, c'est vraiment une philosophie ancrée, même leur système scolaire, je pense qu'ils commencent à... Ceux qui veulent plus aller à l'école, ils vont plus. Je pense qu'ils commencent à noter, à avoir des bulletins notés à l'âge de 13 ans, là, tu sais, ils veulent que les enfants fassent des apprentissages. C'est pas de l'ouïsse. Mais, tu vois, c'est ça, mes enfants vont à l'école alternative, puis c'est le même concept. Oui. Puis, je me dis que Laurent Duvernay-Tardif est sorti d'une école alternative, donc... Ça s'est bien passé pour lui, quand même. Ça s'est bien passé, oui.